... Bonjour maître et bienvenue ici sur cette estrade du Musée Mémorial. Alors vous, vous êtes spécialisé en droit international et droit européen. Vous avez d'ailleurs exercé une partie de vos études en Grèce. Puis vous avez eu aussi différentes expériences dans des cabinets à l'étranger. Les droits de l'homme, vous vous y intéressez depuis longtemps déjà puisque vous avez été lauréate d'un concours de plaidoiries à Strasbourg alors même que vous étiez vice-présidente de l'antenne Jeune d'Amnesty International. Depuis 2017, vous avez votre propre cabinet. Et aujourd'hui, vous allez pointer du doigt une pratique pourtant prohibée mais qui est maintenue dans certains pays au nom de la culture, des traditions, des religions ou même de l'honneur. C'est l'excision. Votre plaidoirie s'intitule « Les écorchés vifs de la diaspora africaine itinéraire d'une fillette victime ». On vous écoute. Pourquoi tant de sang ? Telle est l'interrogation du médecin d'un hôpital du nord de Londres à l'arrivée d'une petite fille accompagnée par ses parents. C'est une journée particulièrement suffocante durant l'été 2017. La fillette dont l'habit virginal se mue du blanc au rouge cardinal peine à réprimer ses sanglots. Pourquoi tant de sang ? C'est un accident, répondent les parents. Notre fille voulait simplement attraper un biscuit et la saute à glisser sur la poignée en métal d'un placard. Rapidement, le médecin doute, car le sang coule abondamment d'entre les jambes de la fillette. À l'abri des regards, il l'interroge. La fillette acquiesce, puis bégaye, tombée. Le médecin soulève alors sa robe et constate avec effroi que la réalité est tout autre. La petite fille avait été mutilée au niveau de ses parties génitales. Elle n'avait que trois ans. À la suite d'un signalement aux autorités de police, les parents d'origine ghanéenne finiront par confesser leurs funestes besognes. Quelques heures plus tôt, ce matin-là, la fillette ne se doutait de rien quand ses parents tournoyaient autour d'elle, dans la petite cuisine de leur foyer. Et ce, avant de s'abattre sur son corps frêle, afin de la retenir de force, lui agrippait fermement les bras afin de l'empêcher de se débattre. D'un seul coup, la mère lui écarte les jambes et fait pression avec son bras gauche pour les maintenir. À l'aide de son autre bras, elle saisit un scalpel. Le père, quant à lui, tente d'étouffer les pleurs de sa fille en recouvrant sa bouche avec la main. Sans prévenir, la mère procède à la première entaille, menant ainsi l'innocente au supplice. L'enfant hurle à la mort. Stoïque, imperturbable, son bourreau poursuit son ouvrage et taillade ce qui lui restait de féminité, avif, à tel point que dans le plus pesant des silences, la fillette s'évanouissait contre le carrelage, désormais souillé de sang. Mais elle, contrairement à tant d'autres, finirait par se réveiller. L'excision est une pratique d'une violence inouïe du jour où elle est réalisée jusqu'au dernier souffle de la personne qui l'a subie. Elle consiste en l'ablation partielle ou totale du clitoris et peut aller jusqu'à la destruction des petites et grandes lèvres. Dans son dernier cas, les parties génitales sont recousues de façon à ne laisser qu'un simple trou. Et elles sont alors rouvertes à la guise de l'époux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 200 millions d'enfants et de jeunes femmes ont été sacrifiés à travers le monde, sur l'autel des traditions et au nom d'un idéal de pureté. Il s'agit bien d'un fléau mondial, dans la mesure où une fillette peut aussi bien être victime de mutilations génitales sur une natte en Guinée-Conakry que sur le carrelage de la cuisine d'un petit appartement du nord de Londres. Ces rites traditionnelles sont pourtant juridiquement prohibées en droit international ainsi que dans l'essentiel des États du monde. Cette interdiction se déduit des principaux traités liés aux droits humains des Nations Unies. Cela se déduit de l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que cela est formulé dans le pacte relatif aux droits civils et politiques, dans la Convention contre la torture ou encore la Convention relative aux droits de l'enfant. Le droit à la santé est garanti également par le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. Pas moins de deux conventions régionales font explicitement référence à l'interdiction de l'excision. Tout d'abord, le protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes entrera en vigueur dès l'année 2005, mais également la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe contre la violence à l'égard des femmes entrée en vigueur en 2014. L'ensemble de ces textes ont été très largement ratifiés à travers le monde. Or, force est de constater qu'en dépit de l'apparence d'un consensus sur cette cause, les textes restent pourtant lettres mortes. Les condamnations demeurent exceptionnelles, voire inexistantes. Pour exemple, en Guinée-Conakry, l'excision est prohibée depuis près de 20 ans en droit national. Des peines sont même prévues par le Code de l'Enfant guinéen. Pourtant, à ce jour, la loi n'a jamais été appliquée. Aucune affaire n'a jamais été portée devant la justice. A tel point que près de 97% des femmes guinéennes ont été et sont toujours victimes d'excision. La Guinée demeure d'ailleurs, après la Somalie, le deuxième État au monde à pratiquer le plus de mutilations génitales féminines, en dépit du droit en vigueur. L'arsenal juridique en place ainsi que les politiques gouvernementales ne parviennent pas à freiner le rythme inquiétant des mutilations génitales subies par les jeunes filles. Selon l'UNICEF, pas moins de 3 millions de fillettes continuent d'en être victimes chaque année à travers le monde, dont 180 000 par an, ici même, sur le sol européen. Cela représente une fillette toutes les 15 secondes. Vous l'avez compris, cet acte de barbarie ne connaît nulle frontière. Alors comment expliquer que les victimes de cette sinistre coutume ancestrale se traduisent toujours en millions ? Le docteur Pierre Foldès l'affirme, c'est un crime d'homme, né de la peur primale qu'ont les hommes, de la sexualité féminine. Ils ont voulu la contrôler et ont créé cette arme terrifiante qui est la mutilation du clitoris. Cette violence de genre vise donc pour les hommes, encore au 21e siècle, à contrôler la sexualité des femmes en arrachant le seul organe féminin entièrement dédié au plaisir. Cela signifie qu'en réalité, seule la lutte contre le patriarcat et pour l'égalité réelle entre les sexes viendra à bout de ces pratiques mortifères. Seule l'éducation et l'information pourront être de nature à freiner, voire à réduire à néant la barbarie infligée aux victimes de mutilations génitales féminines. L'engagement de tous permettra de mettre fin à ces actes de torture, car c'est bien de torture dont il s'agit, sous toutes ses formes. Souvenez-vous, la fillette du Nord de Londres. Elle est aujourd'hui âgée de 5 ans. Son histoire a donné lieu à une première condamnation historique au Royaume-Uni en février dernier, au visa d'une loi britannique vieille de plus de 30 ans. Sur le banc des accusés, la mère, telle Médée avant elle, devait répondre du sacrifice de son enfant. C'était pour elle le lourd tribut à payer pour garantir aux yeux des hommes la chasteté de sa fille. La mère, elle-même victime du même sort, a finalement été condamnée à 13 ans d'emprisonnement. Il avait d'ailleurs été retrouvé dans son journal intime, cette terrible prophétie. Je viens devant vous, avec des larmes dans les yeux et de la peine dans mon cœur. Mon Dieu, j'ai fait un choix dans ma vie et de ce choix, je pourrais aller en prison. Alors, quelle justice pour cette fillette ! Quel amère soulagement pour cet enfant qui a vu condamner sa propre chair, son propre sang, pour avoir fait condamner le sien ! Le père, quant à lui, a été acquitté par le jury. Un crime d'homme, vraiment. D'aucuns diront que pour ce type d'affaire, comme en grammaire, le masculin l'emporte toujours. La fillette, qui restera anonyme dans la procédure, fut finalement placée au sein d'une autre famille. Elle grandira sans ses parents, loin des siens. Et un jour, elle réalisera ce qui lui a été volé. Elle pourra être amenée à souffrir d'hémorragie et d'infection. Elle connaîtra des douleurs pour uriner, également lors des rapports sexuels. Elle subira l'infertilité ou des complications lors des grossesses. Elle envisagera sans doute la chirurgie réparatrice, mais reconstruire le corps ne répare pas l'esprit. Marquée au fer rouge, elle vivra chaque jour dans la douleur, sans jamais pouvoir s'approprier son propre corps. En somme, elle ne retrouvera jamais ce qu'elle a perdu. N'en doutez pas. Rien ne pensera jamais les plaies de telles mutilations. L'excision est une violation caractérisée des droits humains. Dès lors, cela nous concerne tous. Depuis que j'ai pris la parole, 40 bébés, jeunes filles, jeunes femmes ont été écorchées vives. Aucune coutume, aucune culture ne devrait justifier de forcer le consentement d'une enfant et la contraindre à survivre avec un tel traumatisme. Protégeons nos filles, protégeons nos sœurs et parce qu'il est trop tard pour elles, pleurons nos mères, comme je le fais pour la mienne. Le temps fera son office et mes mots sombreront peut-être dans l'oubli, mais aujourd'hui, je n'ai qu'un seul vœu. Rappelez-vous que l'horreur irréparable se déroule ici même à l'abri des regards. Ne détournez pas les yeux. Applaudissements Rapplaudissements 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 Rapplaudissements